Je faisais louer ma compagnie, en fait. C'est-à-dire, ça a commencé par ça, après il pouvait y avoir de l'affinité. Ah, donc il n'y avait pas... Mais j'ai besoin de ce contact humain avant d'arriver... Et vous parlez d'affinité, c'est pour ça qu'il y a un truc un peu plus nébuleux. Frédéric vendait son corps, et même si vous alliez dans des soirées aussi, vous accompagnez ça. Beaucoup de personnes ont besoin de vendre leur corps directement, ou se doper, se droguer, pour pouvoir faire des choses qui ne sont pas à leur habitude. Ça vous est arrivé, ça ? Ça m'est arrivé, mais j'utilise plutôt la manière plutôt humaine, pour pouvoir... Je ressens au contact, en fait, à l'échange, si ça peut aller plus loin ou pas, quoi. Mais il y en a qui vont tout de suite prendre des trucs, et hop, on y va, en fait... T'es plus humain que moi. Je suis beaucoup plus dans l'humain, et c'est ça que... Je pense qu'en secret, je pense que c'est ce que les gens recherchent. Je pense que beaucoup de personnes se cachent derrière tout ça, mais je pense qu'ils nous louent pour un intérêt personnel, de pouvoir échanger, et nous, on doit leur apporter forcément de l'écoute, de l'attention, de... Donc vous, vous êtes un peu le caméléon, c'est-à-dire qu'il y a des femmes ou des hommes qui... Enfin, c'était des hommes dans votre cas, qui ont un manque dans leur vie, peu importe s'il est affectif, de présence ou sexuel, et vous, votre travail, on parle de contrat, c'est justement de remplir ces cases vides dans leur vie, et de leur apporter de l'écoute, de l'attention ou des rapports sexuels. Vous n'êtes jamais, vous, vous avez... C'était quoi les profils de ces hommes ? On est pareil ? Il y a toujours un espèce de profil ? En fait, je n'ai jamais été tabou sur les âges. Alors ça pouvait... Enfin, mon profil, je n'ai pas d'âge limite. Et il y avait des catégories un peu socioprofessionnelles ? Je trouve que là, ce n'est pas très important. Je trouve que c'est... Des milieux ? Ils venaient du même milieu ? Enfin, des mêmes milieux ou tous les milieux mélangés ? En fait, moi, c'est un site gay, donc vous voulez, dedans, vous retrouvez même des hommes mariés avec des femmes. D'accord. Qui sont dans le secret. Et après, c'est quand on se voit que... Je dégage une... Dans ma personnalité, je dégage déjà que je suis une personne... Les gens, tout de suite, veulent me parler, veulent se livrer. Et moi, je le dégage déjà naturellement. Et aujourd'hui, vous exercez toujours cette activité ? Occasionnellement. Occasionnellement avec qui ? Avec des hommes que vous suivez, parce qu'on peut avoir des hommes qu'on suit pendant des années ? J'ai, on va dire, des fréquentations régulières. Vraiment des personnes qui sont... Qui sont... Pas des clients, en fait. C'est devenu des... Alors, vous voyez, finalement, on sort du cadre. Vous voyez, finalement, j'y viens. C'est devenu à la longue des amis. Alors, si ce sont des amis, est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours de l'argent entre eux ? Occasionnellement, oui. Et encore, sans contrat même. C'est-à-dire que c'est un plaisir de leur part ou peut-être que c'est une reconnaissance quotidienne. Donc, de vous faire plus un cadeau ? Oui, je pense que c'est un cadeau plutôt que de l'argent concrètement. Concrètement, concret, on peut vous offrir aujourd'hui. Ces hommes-là vont pouvoir vous offrir une vêtement, une montre, une tenue. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, c'est là où c'est plus nébuleux, finalement. C'est pas la recherche d'argent parce que derrière, je travaillais aussi. J'ai toujours eu mon travail de serveur barman. Je faisais pas ça à temps plein. Et ça se sait dans votre entourage que vous avez... Des amis, oui. Et je travaillais dans le milieu du Marais. Donc, si vous voulez, il y a eu pas mal de... C'est un milieu gay à Paris. Voilà, les gays qui me voyaient dans la profession le savaient. Même des gens... Et votre famille ? Certains membres de ma famille, oui. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, ça se sait, je pense. Parce que j'ai jamais eu de tabou, si vous voulez. J'ai toujours été honnête. J'ai annoncé à mes parents à ces ans que j'étais homosexuel. Vous n'avez pas un amoureux, ça ? Actuellement, non. Mais c'est pour ça que je pense que j'ai besoin de me libérer aujourd'hui de tout ça pour y mettre un terme progressivement et de pouvoir... Je pense que 30 ans, c'est le bon âge. Je n'arrive pas encore à 35 ans parce qu'on dit que c'est l'âge de la sagesse. Mais déjà, au moins... Il arrive beaucoup plus tard, la sagesse. Vous n'emballez pas sur les 35 ans. Non, mais au moins, aujourd'hui, je pense que je me pose des questions sur moi-même, sur mon ressenti aussi, parce que je pense que... À la longue, on peut se perdre à force de récolter... Alors, ça veut dire quoi ? Parce que depuis tout à l'heure, c'est intéressant ce que vous me dites. Parce que depuis tout à l'heure, Stephen, malgré tout, dans votre discours, on a l'impression qu'il n'y a pas... C'est plus nuancé que ça, que vous y tirez aussi votre avantage. Oui. Qu'on parle d'affaites, qu'on parle d'échanges, qu'on parle d'humains. Et qu'il n'y a pas... Encore une fois, on parle quand même aussi de prostitution. Est-ce que vous, là, vous dites qu'il ne faut pas s'y perdre ? De quelle manière vous auriez pu s'y perdre ? À la longue, vous êtes quand même à l'écoute des autres. Vous êtes tout le temps là pour les autres. Mais au final, qui est là pour moi ? C'est ça, en fait. Intimement, dans ma vie personnelle, j'ai mes amis, certes. Mais il n'y a pas ce truc, vous savez, le côté flamme, vraiment l'attention... Oui, vous avez envie d'un amoureux. Vous avez envie de tomber amoureux aujourd'hui. Voilà. Toutes les personnes qui me rencontrent, ils ont l'attention, mon écoute. Ils ont vraiment ma compréhension, tout. Vous en avez marre de donner. Ce n'est pas que je ne suis pas incompris, c'est que j'aimerais aussi avoir toute cette attention-là. Vous les recevoir. J'avais aussi des fantasmes. Que vous avez réalisés ? J'avais besoin de me connaître, oui. J'avais besoin de me connaître, mais au final, je pense que ça devient long. Et je pense que ça y est, je pense que... Ça y est, vous avez fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Ce qui m'intéresse aussi dans le témoignage de Steven, c'est le démarrage. Cette rupture, la fragilité. Et tout d'un coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du contrôle ? C'est-à-dire que c'est moi qui commande un peu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont payer pour moi. Donc, il y a quand même une forme de contrôle derrière ça. Oui, il y a une forme de contrôle, mais je ne sais pas s'il y a chez Steven. Ce qui est un peu plus dangereux, on a parlé du cadre. Quand vous sortez du cadre, forcément, c'est un petit peu plus dangereux. Alors, au début, effectivement, c'est assez séduisant, mais... Je pense que c'est peut-être pour me rassurer. Ce n'est pas question de manque de contrôle. Je pense que c'est peut-être psychologiquement me rassurer que je ne me fais pas payer pour ça. Je pense que j'apprends d'autres services liés à tout ça. D'accord, mais ce que vous voulez dire, c'est que je ne me fais pas payer que pour une relation sexuelle. Il y a tout le reste autour. Mais il y a quand même l'argent qui vient là. Bien sûr. Et puis, effectivement, on n'est pas dans une relation symétrique. On est quand même dans une relation... Vous dites, et moi, qui est-ce qui me donne ? Mais sauf que là, on est dans une relation un peu de domination. Et c'est l'autre qui donne, qui donne de l'argent, qui tente de vous contrôler. Et je pense que ça peut être quand on est un petit peu fragile ou en construction. Finalement, non, ils me payent. OK, ils veulent peut-être du sexe. Mais sur le moment, ce n'est pas ce que je ressens, moi, personnellement. Dans la façon qu'ils... Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, je veux faire du sexe. Par exemple, les prostituées féminines, aujourd'hui, font beaucoup plus de psychanalyse que de sexe. Elles sont beaucoup plus à l'écoute de leurs clients que... Néanmoins. Puis je me permette de vous demander si ce que vous me dites n'est pas aussi pour vous mettre en accord avec vous-même. C'est-à-dire ne pas totalement assumer ce que vous faites. Parce que, par exemple, c'est plus facile d'accepter, j'imagine, un cadeau qu'un billet. Non ? Non, pour moi, c'est la même chose. Pour vous, c'est la même chose. Mais c'est plus facile à accepter de ce que vous faites si vous vous racontez cette histoire-là. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais néanmoins de se raconter qu'il y a tout un aspect psy, il y a tout un aspect... En fait, moi, en tout cas, chez les gays, je sais que c'est très sexe. C'est très sexe et tout ça. Moi, j'ai besoin de tout ça peut-être pour pouvoir y aller progressivement. D'autres personnes vont devoir se droguer. Dans le milieu gay, c'est souvent la drogue. En fait, les gens vont s'aider de drogue, de tout ça, pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, vous vous demandez, pardon, si vous pouvez être aimé sans ce rapport-là ? Si on peut vous aimer sans ce rapport-là. Bien sûr.